Dans l'affaire Epstein, Virginia Giuffre a accusé de violences sexuelles le prince Andrew. Depuis, le duc d'Orque a été disgracié et destitué de ses fonctions officielles. Le frère du roi Charles III avait conclu un accord de non-divulgation avec son accusatrice l'an dernier en lui versant la modique somme de 12 millions de livres sterling. Une source du Daily Mail expliquait que cet embargo permettait de couvrir l'année du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Décédé ce 8 septembre 2022, les cartes ont été redistribuées et le prince Andrew est en train d'étudier tous les recours possibles pour laver son honneur, et notamment celui de publier ses mémoires. En effet, la clause de non-divulgation se terminant en mars. L'une et l'autre des parties seront libres d'aborder les détails de cette affaire. Depuis quelques mois maintenant, le prince Andrew réfléchit à une contre-attaque pour pouvoir venir sur le chemin du pardon public. La reine Elisabeth II avait conseillé à son fils de faire la charité, mais le duc d'Orque pense plutôt à publier ses mémoires. Le frère du roi Charles III pourrait suivre l'exemple de son neveu le prince Harry qui a récemment publié le suppléant, et raconté son histoire. Un ami de longue date du prince, qui s'est exprimé auprès du Daily Mail explique, il est inconcevable qu'il n'y ait pas pensé. Beaucoup dans son cercle pensent que c'est exactement ce qu'il devrait faire et Fergie, Sarah Ferguson NDLR. A écrit ses propres mémoires. Il a donc tous les contacts dans la publication. Ainsi, le prince Andrew pourrait publier ses mémoires et raconter sa version des faits et révéler de nouveaux détails concernant l'affaire Epstein. Supérieur à supérieur à supérieur à prince Andrew, retour sur son évolution physique c'est la riposte parfaite une technique de rédemption que la reine n'aurait peut-être pas acceptée. Il ne l'aurait jamais envisagé pendant que sa mère était en vie, mais ce serait la riposte parfaite maintenant, explique l'ami du prince Andrew. Il semblerait également que les finances du prince lui permettent aujourd'hui de mettre en place ce projet notamment grâce à un éventuel héritage que lui aurait laissé la reine. Bien sûr, que les membres de la famille royale ne l'aimeraient pas mais Fergie a fait le sien et n'a pas été ostracisé, et quant à Harry, il parle même d'une réconciliation familiale, explique la source au Daily Mail. Pour le moment, le prince Andrew ne s'est pas exprimé sur le sujet et continue de faire planer le doute. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. 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 Abonnez-vous !